L'actualité dans le Bouaké, l'attestation de droit d'usage coutumier, l'autorisation de lotissement, le permis de construire et l'arrêter de concessions définitives sont quelques réformes apportées ces dernières années pour assainir la gestion du foncier en Côte d'Ivoire. Pour une bonne compréhension des réglementations en vigueur, la Direction régionale de la construction, du logement et de l'urbanisme de Bouaké, en collaboration avec la mairie de Bouaké, a imprégné les opérateurs et les populations de ces nouvelles mesures lors d'un séminaire de restitution. A l'issue de cette rencontre, participants et responsables en charge du foncier nous ont situé sur la nécessité de respecter les procédures en matière d'acquisition et d'assection au foncier en toute sécurité. Emmanuel Bonzo A partir d'aujourd'hui, la population de Bouaké doit comprendre qu'on ne fait pas les lotissements n'importe comment et qu'il y a une loi à respecter. L'autre volet, c'est l'ADU, l'attestation de droit d'usage, qui a déjà mis en vigueur, dont les anciennes attestations prendront effectivement fin à la fin de l'année 2024. L'autre réforme, ça concerne également les permis de construire, parce qu'il fallait expliquer et insister sur les textes qui régissent le permis de construire pour éviter qu'on n'ait face à Bouaké aux constructions anarchiques. Ces réformes nous permettent d'être à l'aise et nous permettent de sécuriser davantage le foncier à Bouaké. La vision de Bouaké nouveau repose sur le succès du plan de redressement qu'ils sont en train de faire. Vous savez, dans l'investissement d'une ville, il faut avoir les limites pour pouvoir budgétiser un certain nombre de choses. Ces réformes vont nous permettre non seulement d'être confortables dans nos activités, ça va aussi nous permettre d'aller à un certain niveau de développement en termes locaux. Et je pense que c'est très important pour nous. Parce qu'à Bouaké, constamment, quand tu vas dans le domaine judiciaire, tout le temps, c'est les chefs du village qui sont traînés là-bas. Il y a de l'anarchie qui s'installe à Bouaké. Donc cet atelier, c'est bienvenu pour moins mettre de l'ordre dans ce domaine. Donc il faudra que l'administration soit beaucoup plus regardante sur ces questions-là et qu'il y ait assez de contraintes aussi au niveau des différents acteurs pour pouvoir se conformer à ces différentes décisions.